Le film Ajecte C'est bien fait, ok, bon, tu as tourné ? Oui. Non ? Oui ? Oui, bonjour, donc j'interviens là dans le cadre du projet Ejecte, c'est la première présentation que je vais faire du projet, cette présentation est réservée au financement participatif et aussi aux candidats et candidates qui ont la gentillesse de répondre à l'annonce de casting, ça leur permettra d'évaluer un petit peu la personne avec qui ils auront peut-être la chance de travailler et puis aussi de comprendre un peu l'univers. Donc voilà, je vais répondre à des questions et je précise que ce ne sont pas des questions que j'ai rédigées pour donner les réponses qui m'arrangeraient, mais bel et bien des questions que mon ami Alain Terzakarian qui est derrière la magnifique caméra qu'on devrait utiliser pour le tournage et une autre caméra d'appoint et qui servira sans doute pour le making-of du film. Donc voilà, c'est parti. Première question. Oui, avec de l'objectivité dans la mesure où j'ai construit une fiction autour des violences conjugales, mais c'est un sujet sur lequel je réfléchis depuis 15 ans parce que je n'arrivais pas à trouver l'angle d'attaque. J'avais écrit un court-métrage qui s'appelait Ejecte, qu'une boîte de prod à Paris avait pris sous son aile et puis ils n'ont pas eu de financement du CNC. Le CNC ayant considéré que le parti pris du film, qui était en fait une espèce d'autoportrait de la personne, non pas subissant des violences conjugales, mais étant une espèce de fin de vie avec le couple. Voilà, c'était plutôt l'usure du couple. On va revenir dessus parce qu'évidemment, il y a eu de l'autre côté du mur depuis, mais c'était à nouveau l'usure du couple qui était qui était traité. Comme le CNC a dit ouais, mais c'est pas tellement cinématographique, patati patata, parce qu'il n'y a que eux qui savent ce qui est cinématographique ou pas. C'est ironique ce que je dis. Je me suis dit bon, peut-être qu'il faut que j'attaque cette usure du couple sous un autre angle. Et en fait, l'autre angle d'attaque que j'ai eu sur l'usure du couple, ça a été en fait de le traiter de l'autre côté du mur. Un thriller un peu fantastique comme ça. Donc, le sujet, le sujet de l'usure du couple, ça y est, je l'avais traité. Donc, je ne pouvais plus le traiter dans le cadre d'éjectes. Je n'ai jamais traité des violences conjugales. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a 15 ans, on n'en traitait pas beaucoup. On n'en parlait pas beaucoup. Un homme peut traiter des violences conjugales tout simplement parce que cet aspect-là, je l'ai abordé uniquement à partir de témoignages de femmes qui les subissaient. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien inventé. J'ai intégré dans une fiction des témoignages de la vie réelle. Mais quand vous découvrirez le film, vous verrez que c'est un traitement très, très, très particulier. Parce que je ne voulais pas faire un film de plus sur le sujet. Voilà, prochaine question. La direction, je dirais, c'est en fait l'idée que je me fais du cinéma et la nécessité d'enclencher des projets dans le cadre des films très indépendants, pour ne pas dire sauvage. Ça, c'est vraiment la ligne directrice. Je ne peux pas être sans me dire que je ne vais pas tourner. Ça, c'est très compliqué pour moi. Entouré d'une équipe absolument phénoménale autour de moi, qui me dynamise et que je sais aussi dynamiser. Voilà, il y a toute cette aventure humaine. Là, on est en plein casting. C'est un des moments les plus jouissifs. Le cinéma, ce sont des phases successives et chaque phase a sa singularité. Chaque phase est hyper intéressante parce qu'elle est particulière. C'est-à-dire que ça ne se répète pas. Même sur le tournage, ça ne se répète pas. On est toujours confronté à de nouvelles émotions, à de nouveaux problèmes techniques à régler de plan en plan, de séquence en séquence. Next ? Ça va ? Est-ce que je réponds bien ? Il ne faut pas me donner la parole. J'étais très timide quand j'étais gamin. Mais alors maintenant, c'est terminé. J'espère un peu plus quand même. Avec aussi peu de moyens. Mais c'est parce que je suis un génie. Alors voilà. Bon, c'est vrai que de l'autre côté du mur, on avait un budget minimal parce qu'en fait, on l'avait tourné comme un court-métrage. Ça devait être un court-métrage au départ. C'est qu'en fait, au montage, j'en ai fait un long-métrage. Mais un long-métrage très court puisqu'il fait 61 minutes. Là, sur Eject, on va partir sur un long-métrage, je pense, d'environ 90 minutes puisqu'on a à peu près 95 pages ou 92 pages de scénario. Donc voilà. Une minute au cinéma, c'est une page de scénario en gros. C'est empirique, mais c'est une observation que l'on fait. Comment on y arrive déjà en se disant qu'on peut y arriver ? Ça, c'est vraiment la première chose. Parce que si on part du principe que sans argent, on ne fera rien, en effet, on ne fait absolument rien. Donc évidemment, tout ça, je l'ai consigné dans un livre qui s'appelle « Réaliser son film de A à Z ». Et dans « Réaliser son film de A à Z », j'explique justement comment on peut, sans beaucoup de moyens, réaliser des longs-métrages ou des courts-métrages. Donc là, je sais qu'on aura davantage de moyens que pour de l'autre côté du mur, mais ça ne va pas être non plus pharaonique. Alors, ce n'est pas fini. Oui, pourquoi j'y arrive ? Parce que je prends en charge toute la post-production du film. C'est ça aussi. S'il fallait payer un monteur, un étalonneur, un studio, s'il fallait payer le mixage, tout ça, mais ce serait peut-être 300 000 euros à rajouter au budget du film. Et je suis peut-être même en dessous de la réalité. Donc en effet, pour être autonome dans tout ce que je fais, j'ai appris à tout faire. Alors, je ne fais pas tout parfaitement bien, mais le montage, oui. Là, je n'ai aucun problème parce que je maîtrise l'outil. L'étalonnage, je me débrouille plutôt pas mal. J'arrive à donner ce côté graphique dont j'ai besoin parfois au film. Et comme je viens du son à l'origine, puisque je n'ai pas pu faire du cinéma tout de suite, mais j'ai d'abord fait du son. Donc forcément, tout ce qui est mixage, sound design, SFX, tout ça, ça, je maîtrise plutôt bien. Donc c'est cet apprentissage, ce côté autodidacte qui a fait que je suis devenu autonome parce que je vois trop d'amis réalisateurs qui ne savent que mettre en scène sur les plateaux. Ils ne montent pas, ils ne sonorisent pas, ils ne font pas tout ça. Résultat, comme ils n'ont pas de budget, ils attendent des mois, des années pour finaliser leur film. Et c'est insupportable, c'est impossible. Donc je me suis dit, bon, apprends. Alors j'ai appris petit à petit, d'année en année. Maintenant, j'arrive à un âge où l'expérience de la maîtrise des outils est telle que je fais ça très, très, très aisément. Mais c'est du travail. C'est pour ça que je n'ai pas peur de partager mon expérience parce que je sais qu'en fait, personne ne rentre en concurrence. Donc voilà, la qualité d'un film, en fait, étant inhérente à la personne qui va le diriger, eh bien, on ne rentre pas du tout en compète. Voilà, c'est pour ça qu'il faut partager son expérience le plus possible. Non, mais il faut être clair, l'histoire du cinéma a existé. Aujourd'hui, on ne fait plus aucun film qui rentre dans l'histoire du cinéma. Ça ne se rattache à aucun mouvement parce qu'en fait, les mouvements cinématographiques, je crois que de mémoire comme ça, on en compte à peu près cinq dans l'histoire du cinéma. Et ça a correspondé à des périodes bien précises. En fait, les mouvements cinématographiques, ce sont des réalisateurs qui, sans se le dire, en fait, se rattachent à une manière d'écrire des scénarios, de traiter des histoires et de les filmer. Voilà, donc moi, ça va se rattacher à rien du tout parce que j'ai l'impression que, et sans prétention du tout, parce que je ne veux pas dire que mon cinéma est mieux que celui des autres, mais je sais qu'il est différent. Voilà, c'est-à-dire que je ne peux pas me contenter de mettre un scénario en image. J'ai besoin de travailler la nature même du cinéma. Moi, je suis devant un logiciel de montage comme était un monteur devant sa pellicule. Quand on utilise le scénario comme étant un brouillon de film, eh bien, forcément, on va sans cesse réécrire son film au tournage et au montage. Mon film va s'inscrire dans une idée de l'histoire du cinéma en ce sens où moi, j'ai appris mon métier de réalisateur à travers l'histoire du cinéma. Je n'ai pas fait d'école. J'ai lu beaucoup de bouquins sur l'histoire du cinéma. J'ai vu les films auxquels les bouquins faisaient référence. Et moi, j'ai appris ça comme ça. Voilà. Là, je vais être assez court dans ma réponse parce que c'est comme un peintre, comme un écrivain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais là, c'est très personnel, on sent que si on rajoute quelque chose, ce n'est plus la même oeuvre. Ce ne sera plus le même film, ce ne sera plus la même peinture, ce ne sera plus le même livre. Donc, il y a quelque chose au-dessus de nous. En tout cas, c'est très romantique ce que je dis, mais c'est un peu ça. Il y a quelque chose au-dessus de toi qui vient te dire stop. Voilà. Alors, un scénario, c'est vrai qu'on peut le relire. À chaque fois que j'ai relu Eject, j'ai modifié, j'ai amélioré, j'ai supprimé, j'ai synthétisé certaines choses. Et puis, à un moment donné, à force de remanipuler tout ça, à un moment donné, tu lis le truc. Et puis, il y a tout un tas de séquences, en fait, qui ne vieillissent pas d'un jour à l'autre, d'une nuit à l'autre. Et celle-ci, elle reste indéfiniment. Voilà. J'ai répondu ou pas ? Oui ? Bon, OK. C'est bon, merci. Alors, là, il y a une constante. Quand j'écris, moi, j'aime bien connaître la fin de mon histoire. Parce qu'après, une fois que je connais la fin, je m'intéresse au début. Et sincèrement, les débuts de films, les débuts de scénario, c'est une horreur parce que moi, je ne sais jamais trop comment je vais commencer à capter l'attention du potentiel public. Avoir la fin, c'est hyper important parce que tout va en découler. Il m'arrive d'écrire à rebours. C'est-à-dire que... Et après, j'ai des flashs de séquences qui arrivent. Je ne sais pas quelle place elles prendront dans le scénario, mais je les écris. Voilà. Donc, pour Eject, j'avais la trame du court-métrage. Mais le court-métrage ne traitait qu'un aspect de l'histoire. Et basculant au long-métrage, le plus dur a été justement de lier deux choses que je ne peux pas dévoiler ici parce qu'il faudra voir le film. Mais ce sont des choses qui se passent à des époques différentes et qui devaient, à un moment donné, se rejoindre sans qu'on rentre dans le film de science-fiction, fantastique ou quoi que ce soit. Donc, tout est cohérent, tout est possible dans le film. Et les deux époques se rejoignent à un moment donné en jouant du montage en plus. En plus, c'est ça qui est passionnant. Ça, c'est aussi l'avantage. Quand j'écris, comme je monte mon film, eh bien, j'écris en pensant au montage aussi. L'histoire peut aussi arriver comme ça. Moi, ce qui vient comme ça, ce sont les dialogues en revanche. Je voulais aussi des dialogues de la vie quotidienne, ce que je n'ai jamais écrit. Et j'ai commencé à les écrire. Mais c'était d'une banalité consternante. Mais je lisais ça. Je me disais, mais je ne peux pas laisser ça. Ce n'est pas possible. Donc, on va réussir à être dans du langage du quotidien, mais un peu plus sophistiqué. Et dans ce cas-là, c'est très simple. Je mets en route le dictaphone et je joue la scène tout seul chez moi. Donc, si quelqu'un me voyait, ça paraît complet en me voyant faire la femme, l'homme, deux hommes, etc. Mais ça me permet d'avoir du répondant, du tac au tac. Donc, les répliques, ça fusse comme ça. Et c'était hyper agréable à faire. Même en sachant qu'un personnage dans le film a un rôle un peu plus littéraire que les autres. Mais ça, ça va être à découvrir au moment où le film sera projeté en salle si on va jusqu'au bout du projet. Mais n'est-ce pas qu'on va y aller ? Mais voilà ! Alors, je n'ai pas d'idées préconçues et le casting, je sais bien. Bon, il y a 15 rôles au total dans le film, dont trois principaux, des rôles un peu plus secondaires et puis des rôles de figuration soit parlante, soit ce qu'on dit intelligente. Moi, je me suis surtout axé sur la cohérence des trois rôles principaux parce que là, j'ai vraiment besoin d'une cohérence physique, notamment au niveau des deux personnages féminins. Et le casting, c'est un coup de cœur physique. Mais ce n'est pas au niveau de la beauté ou pas. Ce n'est pas là que ça se passe. C'est au niveau de l'émotion. Je regarde les bandes démo pour la voix. Je suis très, comment dire, très maniaque sur le timbre de voix. C'est un impact. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ma tête d'assez vague et d'un seul coup, ce calque-là, il y a quelqu'un qui va venir se greffer dessus et ça va venir me dire quelque chose par rapport au rôle. Et à partir de là, comme moi, j'ai mon scénario en tête, mes personnages en tête, la manière dont ils vont agir, réagir, etc. Eh bien, je vois si le physique que je recherche, si la personne qui me l'a envoyé va être suffisamment porteur de l'émotion dont le personnage a besoin dans le film. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Sauf si j'ai été incomplet. J'ai pas été incomplet, ça va ? Sinon, tu me dis, je répète. D'accord, ok, merci. Aujourd'hui, il y a des sujets porteurs. Voilà, la banlieue, les cités, les violences conjugales. Donc, je mets ça en abîme dans le scénario et dans le film parce que ça va être traiter des violences conjugales mais en critiquant le fait que le film en traite. Voilà, comme le film est déposé à l'aide à l'écriture, ils sont pas bêtes au CNC. Quand ils vont lire le traitement du film, ils vont se dire mais attends, ce gars-là, il critique le fait qu'on traite des violences conjugales parce que ça peut faire rentrer des gens en salle et que c'est dans l'air du temps mais en même temps, il fait le film. Sauf que qu'est-ce que ces films ont apporté à ces victimes ? Est-ce qu'il y a moins de féminicides ? Ben non, il n'y en a pas moins. Je veux, mais vraiment, que si on arrive à exploiter ce film correctement en salle, on va se mettre d'accord avec producteurs, distributeurs et une partie des recettes du film iront à des associations d'aide à l'hébergement des femmes victimes des violences conjugales parce qu'on se rend compte que la plupart du temps, le vrai problème, il est là. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas partir, elles sont dépendantes déjà affectivement et il arrive qu'elles soient dépendantes matériellement. Donc, il n'est pas question de rester sur cette idée de dire « Ah ben regardez, voilà le quotidien ». Ce n'est pas un quotidien comme ça que je vais traiter dans le film, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais voilà, ces femmes se font taper dessus et on leur dit souvent « Ah ben oui, mais vous ne partez pas ». « Oui, mais encore faut-il avoir les moyens de partir ». Et je regrette, ce n'est pas un film qui donne aux femmes les moyens de partir. Enfin, ma marque de fabrique, c'est que j'aime avoir des images qui ont une dimension organique. Et là, le sujet, la manière dont je vais le traiter, pour une partie du film, en tout cas, nécessite ce côté organique. Voilà. Donc, à découvrir quand le film sera en salle. c'est tout, je pense que c'est… Non, mais si, alors, si, parce qu'en fait, si, 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 la question est intéressante parce que justement, non, déjà, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, « L'usure du couple », un de mes thèmes favoris parce que ça avait été traité dans mon premier long-métrage « Juste après les larmes », mais de manière un peu particulière parce que c'était trois femmes et un homme qui se retrouvaient coincés à cause d'une pénurie d'essence dans un lieu et d'un seul coup, chacun était face à ses responsabilités sentimentales et n'arrivait pas à s'en sortir et chacun s'adressant jamais à la bonne personne pour en parler. Voilà, ça, c'est un petit peu le côté « Il faudrait parler », mais souvent, au niveau des sentiments, on n'y arrive pas. Là, ce n'est pas l'usure du couple, en fait. Et si on réfléchit bien sur les violences conjugales, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'usure du couple dans les violences conjugales. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un qu'on se met à lui taper dessus. Ça vient très tôt, en fait, dans la relation. Donc, ça ne s'use même pas. Et je vais même dire, moi, les témoignages que j'ai eus étaient assez effarants. Ils sont reportés dans le film, dans le cadre de la fiction et de l'action du film. Le couple peut aller très bien. Et moi, c'est un chiffre qui m'a halluciné quand je l'ai lu parce que ce n'est pas un film que j'ai fait au hasard. J'ai lu, j'ai vu, etc. 40% des violences conjugales commencent à la naissance du premier enfant. Et ça, voilà. Et là, on comprend tout de suite le rapport de l'homme à la femme, ce côté un peu maternante que peut avoir une femme pour un homme. Et dès que cet aspect disparaît au profit de l'enfant, c'est là que commencent les problèmes. 40% des violences conjugales. Donc, en fait, non, ce n'est pas l'usure du couple qui amène les violences conjugales du tout. Oui, oui, la question 12, on peut la sauter. Alors ça, c'est ça. La question, elle est super intéressante, en tout cas pour moi. En effet, ce qui s'est passé, c'est que quand de l'autre côté du mur est sorti, moi, sur mon ordinateur, j'ai au moins une dizaine de projets. Voilà. Certains sont plus développés que d'autres. Et j'en avais trois qui étaient relativement développés, dont Eject, à cause des confinements successifs qui ont un peu perturbé les choses. Mais d'un seul coup, ça a cassé l'élan dans lequel j'étais. et quand j'ai repris, je ne savais plus sur quel scénario je pouvais travailler. Donc, des fois, je changeais d'un jour à l'autre. Je me mettais sur... Je relisais parce qu'en général, je relis tout le scénario avant de continuer. Et je me remettais sur un scénario. C'est génial, c'est là-dedans qu'il faut que j'aille. Tu te m'as tapé, tu pars, tu pars. Et puis, à un moment donné, tu t'écris séquence 52, puis tu es vite, tu ne sais pas comment continuer le projet. Alors, tu ouvres un autre fichier, tu relis et tu dis oh mais non, c'est celui-là que je dois aller. Et ça n'a pas arrêté. Jusqu'au moment où en fait, dans Eject, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait deux choses que je n'arrivais pas à joindre. Je n'arrivais pas à faire le lien entre l'action d'un des personnages et l'action d'un autre personnage. Donc, j'étais bloqué à cause de ça. Et d'un seul coup, c'est venu. Et dès que c'est venu, c'est drôle, mais tout le reste du film est arrivé. C'est la première fois que je traite vraiment d'un sujet de société. C'est vraiment la première fois que je vais parce que moi, je suis plutôt pour la fiction-fiction. Vraiment, les histoires inventées de A à Z qui ne reposent ni sur un fait divers ni sur des faits de société. Et là, c'est la première fois et sur un sujet hyper important. Mais, il y a tellement de films qui sont faits, de pièces de théâtre, de bouquins qui sont soit des fictions, soit des témoignages, soit des témoignages sous forme de fiction, que je me suis dit, il n'y a que si j'arrive à le traiter sous cet angle-là, c'est-à-dire de manière transversale et non pas directe, non pas frontale, que le film va en valoir le coup. Mais, l'important, c'est que j'ai l'air de parler énormément de la forme du film, mais cette forme, elle a été étudiée, millimétrée, mais vraiment mesurée pour ne jamais perdre le fond de vue. Parce que, quand on verra ce film, si, lors des rencontres, des débats, on ne parle jamais de la forme, ce n'est pas grave, parce que là, c'est vraiment le fond du film le plus important. Surtout, et je vais terminer là-dessus, que c'est un film qui, à la fin, donne une information qu'on ne donne jamais sur les violences conjugales à découvrir en salle en 2024, si tout va bien. Merci beaucoup. À bientôt. Super. Coupé. Génial. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada